Et bien salut à tous et à toutes, je fais cette petite vidéo vraiment vite fait, enfin vite fait, en vous expliquant bien comment, car il y a beaucoup de, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent pour faire ça, donc je vais faire cette petite vidéo explicative et vu que je n'ai pas trouvé de tuto sur internet de comment faire exactement, et j'ai déjà vu justement des chaine hunters américains avoir ce pokémon, donc je vais faire un petit tuto. Comment avoir Jirachi Shiny sans le glitch de la Begrona, car vous savez qu'il y a Pokémon Chanel qui est sorti il y a pas mal d'années, donc cette version là, qui était sur Gamecube, et à l'intérieur vous aviez un petit cadeau, donc le Jirachi que vous pouviez tout à fait avoir légitement à l'époque. Et voilà. Donc avant de faire ça, sachez que le glitch de la Begrona, alors c'est un glitch qui est compliqué, qui est complexe, il faut créer un mauvais oeuf, une sorte de mauvais oeuf qu'après il faut le faire éclore, et vous avez des moyens de voir si le Jirachi est Shiny ou non en faisant un combat, enfin c'est assez complexe. D'ailleurs, avant de commencer ce tuto, je voudrais remercier Maître Armand, qui m'a pas mal inspiré pour ça, et qui justement m'a vite fait aidé pour ça, et le site Pokémon... Pokébip, pardon, qui m'a aussi pas mal aidé, et aussi sur la chaîne YouTube, je mettrai les liens dans ma description YouTube de Maître Armand et de Pokébip, Donc, le sujet en question, bien évidemment. Alors, petite chose avant tout cela, à savoir, il vous faut déjà les prérequis. Déjà les prérequis pour faire ça. Il vous faut, déjà il vous faut une Gamecube ou une Wii. Ensuite, il vous faut, bien évidemment, les manettes qui vont avec. Vous aurez besoin aussi d'un câble GBA Gamecube, je vais vous le faire voir car il est déjà branché le mien. Donc c'est un câble GBA Gamecube classique. Une carte mémoire avec des données de Pokémon Channel, il faut que votre partie soit finie, bien évidemment. Et une console de la famille des GBA, soit la Gameboy Advance ou la Gameboy Advance SP, ou pour ceux qui ont la Gameboy Micro, car oui, il existe des câbles Gameboy Micro Gamecube, mais ce sont des câbles qui sont faits par des fans, voilà. Vous pouvez en trouver sur Internet, mais c'est très compliqué à trouver. Et voilà. Donc une fois que vous avez tout ça, pour commencer, à savoir que si la pile interne de votre cartouche de rubis ou saphir, d'ailleurs ce n'est compatible que pour rubis et saphir, si vous essayez sur rouge, feu, vert, feuille ou émeraude, ça ne fonctionnera pas. Donc bien à savoir. Et si votre cartouche, la pile interne, pardon, de votre cartouche est morte, ça ne fonctionnera pas non plus. Il faut que la pile interne soit ok. Car elle gère en général, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'elle gère la météo, les baies et justement les Pokémon Shiny. Donc si votre pile interne est morte, je vous conseille déjà de changer la pile interne de votre console. Et voilà, tout simplement. Donc une fois que c'est fait, à savoir que pour transférer le Jirachi, c'est pour ça que c'est la chasse la plus longue malheureusement, il faut que votre version de rubis ou saphir, il faut avoir battu la ligue, donc aller jusqu'au Panthéon. Une fois qu'il y a le message pour dire sauvegarder, vous pouvez reset. Là, vous pourrez transférer un Jirachi de Chanel vers Pokémon Ruby ou saphir. Et vous pouvez regarder s'il est Shiny. S'il n'est pas Shiny, il va falloir reset et recommencer la partie à zéro et refaire toute l'aventure jusqu'à la ligue Pokémon. Oui, ce n'est pas une blague, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est très très long. Justement, je vais vous montrer et on va commencer maintenant. Je vais vous expliquer. Déjà, pour être tranquille, j'ai recommencé ma partie de saphir, comme ça je vous montre bien comment il faut faire. On va commencer sur Pokémon Channel. Donc, Pokémon Channel, une fois que vous êtes sur le menu, vous avez juste à faire option. Jirachi. Pendant que ça va être en train de se faire, on va retourner, on va être sur Pokémon. Alors, à savoir que le sexe de votre personnage et le nom de votre personnage n'a aucune influence, car l'idée et le nom du dresseur sera aléatoire, excusez-moi, et le nom du dresseur, ce sera toujours Chanel. Donc, vous vous en foutez de mettre, vous mettez n'importe quel sexe, n'importe quel nom, ça fonctionnera. Ça fonctionnera tout à part parfaitement. Donc, on commence l'aventure tranquillement. Voilà. Ensuite, sur Pokémon Channel, vous pouvez tout simplement, voilà, mais ce n'est pas fini, tiens ce Pokémon. Là, il vous fait le speech comme quoi, Jirachi, il est content de vous voir, il est venu, voilà. Et là, on va tout simplement faire l'aventure normalement. Alors, moi, ce que je fais personnellement, parce que sinon, c'est beaucoup trop long, j'utilise, je sais que ce n'est pas bien, mais voilà, je le fais quand même, j'utilise un Action Replay GBA, qui va me permettre justement, pas d'obtenir le Shiny via la Gamecube, car à savoir que je ne peux pas influencer le Shiny plus facilement, c'est-à-dire que, vu que le Shiny est généré par Pokémon Channel directement depuis la Gamecube, je ne peux pas influencer pour faire en sorte qu'il aille beaucoup, qu'il soit Shiny dans ma cartouche. Je suis obligé de le reset. Je vais juste régler, voilà. Voilà. Donc, je sors de la maison. Donc, je ne peux pas influencer sur ça. Donc, c'est pour ça que je vais toujours être obligé de reset à chaque fois. Et c'est notre but ici, donc voilà. Donc là, vous spamez pour Professor Chen, vous dites toujours oui, voilà, oui. On peut commencer. Non, il faut avoir battu le Panthéon. Voilà. Là, il nous dit, allume ta Game Boy Advance, appuie sur B pour annuler. Donc là, on va faire l'aventure principale. Et pour ceux que ça intéresse, je mettrai justement les codes en question dans la description. J'utilise principalement trois codes. J'en utilise un qui me permet de faire en sorte que le repousse soit l'infini. Donc, je ne ferai jamais aucune rencontre dans la haute zherbe. Comme ça, c'est pratique. Je ne fais pas de rencontre aléatoire dans la haute zherbe. Le deuxième code que j'utilise, c'est un code... Pardon. C'est un code qui me permet de fuir les combats contre les dresseurs. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et le troisième code que j'utilise, c'est un code de téléportation qui me permet de me téléporter justement au Panthéon... Pardon. Qui me permet de me téléporter au niveau de... de la ligne Pokémon. Parce qu'il existe un code d'action replay qui nous permet de directement nous téléporter au Panthéon de Racer. Je l'ai trouvé pour Emeraude, mais je ne l'ai pas trouvé pour Ruby Saphir. Voilà. Donc, simplement, on fait l'aventure normalement. Comme ça, je vous montre les reset, comment ça se fonctionne exactement. Donc, voilà. Donc, là, on fait l'aventure normalement. Il n'y a aucune... Il n'y a aucune stratégie ou non du tout. Il n'y a juste à spammer A. Si vous avez une manette GameCube Turbo ou... Si vous êtes sur Game Boy Player et que vous avez de la chance d'avoir une manette Turbo, utilisez-la. Ça va être beaucoup plus simple. Donc, là, j'ai un... J'ai un Vokami Sinnoh. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. C'est le code d'action replay qui me permet justement de fuir tous les dresseurs. En appuyant sur L et R, en fait. Je vous le montrerai juste après. Donc, là, il me fait le speech habituel. Voilà. Donc, on s'en fiche un peu. Voilà. Blah, 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 blah. Donc, je reçois le starter. Mais ça n'a aucune importance. Vous pouvez vraiment spammer le bouton A. Ça n'a vraiment aucune importance. Donc, voilà. Donc, on continue l'aventure normalement. Et à savoir que là, normalement, j'ai reçu mon starter. Donc, je pourrais faire le cheat... Le code, pardon. Pour me téléporter directement à les Pokémon. Mais je ne le fais pas. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il faut que vous récupériez le Pokédex. Là, je parle si vraiment vous faites avec un action replay. Si vous ne récupérez pas le Pokédex, vous aurez beau faire le Panthéon, plein de fois, le Pokémon Channel ne va pas considérer que vous avez fait le Panthéon. Et, vous allez... Il ne vous donnera pas le Jirachie. Donc, il faut récupérer le... Le Pokédex avant tout. Donc, là, le combat contre votre rival. Donc, là, pareil, c'est un mixy. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Alors, on prend la fuite. Donc, oui, bien évidemment, je vous mettrai les codes... Les codes dans la description d'action replay pour ceux qui utilisent un action replay GBA. Et pour ceux qui n'en utilisent pas, je suis désolé, il va falloir faire toute l'aventure jusqu'à aller au Pokémon. Donc, oui, c'est vraiment le reset le plus long... Enfin, la chasse la plus longue pour un Pokémon. Sans action replay, bien évidemment. Parce que pendant temps, tout le monde pensait que c'était Manaphy en quatrième génération avec les œufs et l'œuf de Manaphy, pardon. Mais non. Pokémon Chanel avec Ruby et Saphir pour Jirachie, c'est beaucoup plus long que ça. Et, bien évidemment, je me suis renseigné le Pokémon n'est pas Shiny Lock. Vous pouvez très bien l'avoir en Shiny. J'ai vu justement un Américain qui l'a eu sur Pokémon Chanel. Je vous mettrai sa vidéo en description. Lui, il l'a fait sur émulateur. Je vous rassure. Il l'a fait sur émulateur mais ça marche parfaitement sur une console. Ça marche pareil que sur une console. Donc là, voilà. Vous avez les Pokédex. Vous sauvegardez. Voilà, partie sauvegardée. Donc là, vous allez voir qu'il va y avoir le menu d'action replay. Voilà, donc là, c'est tout à fait normal. Je sélectionne mon jeu. Je sélectionne le code. Hop, Panthéon numéro 2. Parce que j'ai mis un autre code pour le Panthéon mais il ne fonctionnait pas. C'est pour ça que j'en ai deux. Voilà, on reprend la partie. On sort du labo et là, une fois sorti du labo, ça nous amène directement ici. Alors, vous êtes dans un dresseur mais vous pouvez tout à fait sauvegarder. Ça ne va pas courant pour les données. Ça ne va pas faire d'erreur. Donc, on sauvegarde. Une fois de plus. On relance. On fait un hard reset et non un soft reset. Sinon, ça va juste reset le jeu et non l'action replay. Donc, on refait la même chose. Je suis obligé à chaque fois Je suis obligé à chaque fois d'enlever le code du Panthéon car il n'y a aucune manipulation à faire pour justement que ça se fasse. Ce qui fait que peu importe où est-ce que je veux aller dans n'importe quelle salle, ça va me re-téléporter ici. Donc, du coup, je serai coincé tout simplement. Donc là, on enchaîne les quatre combats. Je vais utiliser le code justement pour Voilà. Et je vais regarder mais normalement, c'est pas... Enfin, je me suis renseigné, excusez-moi. Mais c'est pas vraiment de la triche car vu que je n'influence pas Pokémon Channel pour qu'il me donne le Jirachi beaucoup plus rapidement et je ne peux pas mettre l'Action Replay dans la console pour transférer car si je mets l'Action Replay, ça me dit erreur de données volier réessayer ultérieurement. Car si vraiment c'était de la triche, je réutilisais un code d'Action Replay pour la GameCube pour que justement le jeu me donne directement un Jirachi Shining. Donc, vu que je n'influence pas directement le jeu GameCube, ce n'est pas considéré comme de la triche, je ne fais qu'exploiter des codes d'Action Replay qui me permettent d'aller beaucoup plus vite au Panthéon de la Sœur pour avoir le Pokémon beaucoup plus rapidement. Voilà, donc si vous avez la chance d'avoir un Action Replay GBA, servez-vous-en. Vraiment, servez-vous-en car j'ai regardé sur Internet et c'est environ, même si vous dépêchez le plus rapidement, c'est entre 3h30 et 4h pour un reset. Voilà, donc en une journée, vous avez le temps de faire 2 à 3 resets grand max. C'est vraiment très peu mais avec l'Action Replay, vous pouvez en faire au moins, je ne sais pas, j'ai commencé assez tard, là j'en suis à 18, mais vous pouvez en faire vraiment pas mal. et il faudra faire ça malheureusement jusqu'à ce que vous l'ayez enchaînée. Donc là, je vous montre vraiment vite fait au niveau des Dresseurs. Donc là, pareil, j'enchaîne le Panthéon. Donc là, toujours les Missingno, c'est tout à fait normal. On fuit. Voilà. Ah, et à savoir que les Pokémon ne peuvent pas être shiny, les Missingno qu'ils apparaissent sauvages et tout ne peuvent pas être shiny. Par contre, le Medina que vous rencontrez au début et le Poussy-feu, ils peuvent être shiny. Donc faites bien attention à ça. Et si vous n'avez pas d'Action Replay, faites bien attention car les Pokémon dans les Herbes Sauvages peuvent être shiny. Donc voilà, c'est vraiment les 3 les 3 Pokémon au début du jeu, vous pouvez avoir un shiny, le Starter, le Medina et voilà. Et cette chasse est très compliquée et très longue car vu que si vous n'avez pas l'Action Replay, vous allez refaire toute l'aventure à zéro et du coup, si vous tombez sur un shiny avant, ce sera considéré comme le shiny. Donc du coup, vous... Voilà, pour le magnifique, c'est dommage. Mais enfin, je dis ça mais je ne sais pas exactement si le shiny est généré par le jeu donc Pokémon Saphir ou Ruby ou s'il est généré directement par Pokémon Channel. Je ne me suis pas vraiment enseigné à fond sur ça, j'en suis désolé. Mais si vous l'avez en shiny, vraiment toutes les félicitations car c'est vraiment une chasse très 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 longue. Ce n'est pas compliqué en soi, terminer un jeu Pokémon, ce n'est pas compliqué en soi. Alors si vous vous posez la question, je suis sur Game Boy Player de la GameCube. C'est pour ça que j'arrive à record l'image de ma... de mon Game Boy Player. Donc voilà, hop, changer de cartouche. Donc une fois, ça va être écrit le message sauvegarde terminé. Donc on entend un petit bruit qui va arriver. Voilà, je peux reset. J'enlève mon Action Replay. Je mets mon câble Link. Hop. Je relance le jeu. Et là, vous allez voir le... la Pokémon Channel, vous allez voir, le message va changer. Voilà, transmission en cours vers la GBA, ne pas éteindre. Donc là, c'est un petit peu long, c'est normal, c'est le temps que ça transfère. Donc transmission en cours, voilà, vous avez une belle image de Jirachi en plus. Voilà, donc là, j'ai eu le Jirachi. Vous regardez dans vos Pokémon. Et là, vous voyez, il n'est pas shiny. Donc moi, je vais mettre mon compteur. Je vais lancer. hop. Donc s'il n'est pas shiny, eh ben, qu'est-ce que vous faites tout simplement ? Moi, je vais changer de cartouche. Voilà, j'enlève mon câble GBA Gamecube. Je replace tout ça. Donc là, pour la Gamecube, pour Pokémon Channel, vous pouvez, voilà, parfait, prends soin de Jirachi. Et ce qui est avantageux avec Pokémon Channel, c'est que vous pouvez en transférer à l'infini. Et malheureusement, c'est pour ça que c'est très très long. Ce n'est qu'une seule, un seul Jirachi par partie. Donc là, du coup, je recommence ma partie à zéro, vu que je n'allais pas y enchaîner. Et là, vous pouvez retourner nos options et rappuyer sur Jirachi. Et voilà. Et il faut faire ça jusqu'à ce que vous l'ayez enchaîné. Donc voilà, c'était le petit tutoriel vraiment pour vous expliquer la base de comment reset Jirachi pour Pokémon, Ruby et Saphir, donc en 3ème génération. Si jamais il y a des infos que j'ai dit qui sont erronées ou que j'ai dit une erreur quelque part, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires. Vraiment, c'est important. Comme ça, je modifierai la vidéo et j'en referai une. Il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai le matériel, j'ai le temps, il n'y a aucun problème. Et voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur la communauté Pokémon ou même Shiny Hunting pour ceux que ça intéresse et savoir comment reset Jirachi. Et là, je recommence la partie à zéro. Et il faut faire ça jusqu'à ce que vous voulez enchaîné. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça va vous aider pour votre challenge de Jirachi. Si vous le chassez sans action replay, je vous souhaite vraiment bonne chance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le Shiny est généré par directement le Pokémon Channel ou par Pokémon Rubis au Saphir. C'est toujours intéressant de le savoir. Et voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Des bisous et à bientôt. Salut !